Bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt pas mal, les amis. Donc, aujourd'hui, comme petite vidéo, on va parler un peu de Prime et d'Animotion. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a eu un clash entre eux et je voulais quand même donner mon avis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc déjà, ça fait 9 mois qu'on n'a pas eu d'Animotion. Et hier, un pote de la team vient me dire, il y a une semaine, il a sorti un clash, c'est toujours sur le Prime et tout. Je me suis dit, what the fuck ? C'est quoi ce fucking délire ? Donc, je vais écouter les... Voilà. J'écoute ça ? Hein ? Là, on reconnaît bien que c'était d'Animotion par rapport à sa texte, aussi parce que la vidéo a été un peu sur sa chaîne. 9 mois qu'on n'a pas eu de vidéo d'Animotion et la vidéo a quand même fait 2 millions de vues en l'espace d'une semaine. On va dire une semaine, ouais, ça va faire 10 jours. Ouais, ça va faire 10 jours, ça fera. Ça fait 10 jours aujourd'hui. Bon, le problème, c'est qu'il revient comme ça en claschant Prime. La raison, il y a une raison. Ce que j'ai pu trouver sur Internet, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux sur certaines vidéos YouTube que j'ai pu trouver ? Je ne cherche pas à savoir d'où ça a commencé. Moi, je trouve ça juste dommage, en fait, que 2 YouTubers, quand même, qui sont assez influents. Après, Prime, je ne suis pas du tout. Je ne l'ai jamais suivi parce que ce n'est pas un contenu que j'apprécie. Voilà. Je tiens, je n'ai rien contre lui, hein, voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un que je suis, parce que son contenu, je n'aime pas ce type de contenu. Ce n'est pas content à personne, c'est juste content de contenu, tout simplement. Donc, je savais qu'il existait, je le connaissais. Voilà. Mais je ne savais pas qu'il y avait une vraie embrouille avec Dailymotion. Quand Dailymotion avait répondu à... Ava répondu ça à l'époque, à l'époque, qu'il stoppe YouTube pendant 9 mois, je ne savais pas que c'est... Moi, je croyais que c'était un peu du fake. C'était juste un petit clash comme ça pour le dire. En fait, là, je vois que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de savoir pourquoi ça a commencé, pour quelles raisons, parce qu'il y a un système amer, etc., ça, on s'en fout. Pour moi, c'est deux YouTubeurs qui sont quand même vachement influents, qui influencent beaucoup la communauté. Donc, forcément, vous voyez, il y en a quand même 15 000 dislikes, et sur la vidéo, il y en a quand même 34 000. Presque autant que James, voilà. Est-ce que Dailymotion, et je pense... Avant que je vous dise ça, sachez que je ne prends pas partie pour Prime, ni même pour Dailymotion. Même si Dailymotion, c'est quelqu'un que j'apprécie son contenu, quand on a plus ou moins, on va dire, le même contenu. Mais, pas pour autant que je vais prendre partie pour Dailymotion, et non pour Prime. Là, j'ai un avis objectif sur la chose, sur le problème. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre partie pour l'autre, voilà. Enfin, bref. Provenons simplement pour vous éclaircir des idées, pour ne pas que vous croyez que je suis plus pour lui, et non pour l'autre. Voilà. Là, je vous fais cette vidéo pour donner mon avis, voilà, tout simplement. Parce que je suis quand même adulte, j'ai 29 ans, donc les gars, j'ai été marié, je paye mes impôts, j'ai une maison, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire ? Dailymotion et Prime, je pense qu'ils sont dans la même tranche d'âge que moi, peut-être que je suis plus âgé qu'eux, je ne sais pas. Ce n'est pas une question d'âge. Voilà, ces deux Youtubers qui ont une grosse influence, moi je trouve ça dommage, on ne va pas dire qu'ils se rabaissent, mais je trouve ça dommage qu'ils se clashent vraiment, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Au début, moi je crois que c'était un petit troll, mais je crois que c'était juste un petit troll, en fait, entre eux. Voilà, ils se sont des pics, il y a beaucoup de Youtubers qui se font des petits pics, malgré tout. On est tous dans le même bateau, moi personnellement, je ne me considère pas comme Youtuber. Moi, je me considère comme travailleur à temps complet, je fais 45 heures par semaine, donc voilà. Voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, on voit que par rapport aux likes, aux dislikes de chaque vidéo, on voit bien qu'on a plus tendance à se dire que Dailymotion est quand même peut-être le plus apprécié que Prime. Peut-être par rapport à sa communauté, c'est vrai que Dailymotion, quand il était live, c'était du 10-15 000 personnes, qui étaient au moins 10 000 personnes, qui étaient dessus à la GameX13 et TheKerry. Pourtant, eux, quand ils font des lives, ils ont beaucoup plus d'abonnés, donc du coup, Dailymotion, c'était un Youtuber qui était beaucoup plus, qui est beaucoup plus apprécié quand même du public. Voilà. Après Prime, honnêtement, je ne connais pas trop son type de contenu, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Parce que moi non plus, là honnêtement, je découvre avec vous les gars. Voilà, donc, alors, ouais, c'est vraiment du vidéo, ouais, bon, ouais, c'est clairement du contenu que je n'apprécie pas, pas de miniature. Ça fait des vues, bon, après, attendez, pour lui, ça fait des vues, hein. Je crois qu'il s'est plutôt regardé sur un truc de blog, de vlog, excusez-moi. Il y a un truc que je repère aussi, hein, on fait une analyse en même temps, hein, toutes ces vidéos font plus de 10 minutes. Voilà, il n'y en a que deux qu'ils ne font pas, donc on va dire qu'il a compris le filon pour l'argent. Bon, un bon point pour lui, hein, un bon point pour lui. Bon, dommage que j'ai déjà des blagues qui ont allumé, donc on ne verra pas le nombre de pubs qu'il y a par vidéo. Mais, euh... Mais bon, voilà, bon, après, voilà, ça c'est chacun qui fait la chose qui me veut, d'accord. Euh... Moi, je ne peux pas du tout adepte de ce genre de chaîne, pour quelqu'un qui a quand même un million deux cent mille abonnés. Bon, euh... Bon, je vois, j'ai des jus, mais les gens qui sont abonnés à ces chaînes, bon. Moi, je ne suis pas abonné, pas tellement, hein. Euh... Oh, ok, bon, bah, ça c'est encore, euh... Oui, je ne suis même pas abonné de Dailymotion, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est quoi ce fucking bug. Ok, bref. Bon, revenons au sujet, on n'est pas là pour faire une analyse de chaîne, de Prime, hein. Euh... Donc, pour revenir au sujet, les gars, donc, pour revenir au sujet, moi, Dailymotion, si tu vois cette vidéo, ou même Prime, si vous voyez cette vidéo, les gars, vous êtes quand même plutôt âgés, hein. Vous serez des petits gens qui viennent de 15 ans, je pourrais comprendre éventuellement vos clashes. Les gars, vous êtes quand même deux youtubeurs qui sont quand même vachement influençables sur YouTube. Je crois que c'est dommage que vous rabaissiez à ça, hein. Vous savez, des fois, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses, hein. Même si c'est dur, voilà. Il y a des choses qui peuvent nous arriver qui font que c'est vachement dur. Euh... Voilà, tu peux avoir tes raisons, Dailymotion, tu peux avoir tes raisons, Prime. Mais, euh... Peut-être que Dailymotion, tu n'auras peut-être pas dû répondre, ou Prime, tu n'auras peut-être pas dû répondre. Je ne dis pas que l'un ou l'autre est con, hein, loin de là. Mais je dis juste que... À un moment, il faut savoir dire stop, en fait, voilà. Hein, euh... Récemment, moi, je... Je... Ma femme est partie, en fait, hein, tout simplement. J'avais une haine tellement que j'étais prêt à tout pour, euh... Pour une vengeance. Une vengeance sans limite, hein. Euh... Voilà, j'étais vraiment prêt à tout, hein. J'étais même prêt à finir au trou. Pour ça, pour vraiment me venger, hein. Vraiment, euh... Tu vois, vraiment lui donner la leçon qu'elle mérite. Mais, en fait, euh... À un moment, il faut savoir dire stop, en fait, les gars. Voilà. Bon, après, ça, c'est vraiment... Voilà. Là, vous êtes plutôt en mode... C'est pas touch, hein. Moi, j'ai... Le clip de Dailymotion, j'aime bien, au moins. Voilà. Il assume clairement le fait qu'il est gros, hein. Moi, si, je suis gros, hein, les gars. Je... Je pèse pas 30 kilos, hein. Je fais 1m82 pour 92 kilos, les gars. Donc, bon, je suis pas quelqu'un de maigre, ni d'obèse, hein. Dailymotion non plus, quoi. Donc, après, il y a des femmes qui aiment. Il y a des femmes qui aiment pas, tout simplement, quoi. Comme les hommes, il y a des femmes qui aiment... Qui aiment les femmes grosses et vis-versa, quoi. Donc, bon, les gars, moi, j'aurais... J'espère que cet avis sera constructif, hein. Voilà. Moi, quand je parle, je mélange un peu tout. C'est vraiment une vidéo à chaud à l'arrache, hein. Mais je pense que, les gars, à mon avis, hein, la haine entre youtubeurs, peu importe la raison, ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup. Voilà. C'est tout. Moi, le truc qui me déçoit, Dailymotion, c'est qu'on te voit pas pendant 9 mois. T'es quelqu'un que j'appréciais beaucoup, hein. On va pas se mentir. On te voit pas pendant 9 mois. Et si on revient avec un clash pour Prime, après, t'as tes raisons d'avoir pas été là pendant 9 mois, hein. Bien entendu. Ouais, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, de prendre des vidéos pendant 3-4 mois. J'avais mes raisons. Ce qui aurait été bien, c'est que tu puisses nous faire une vidéo explicative, peut-être éventuellement. À peu près, ça nous regarde pas aussi, hein. Voilà. Pour X, Y, j'étais pas été là pendant 9 mois. Voilà, dégueulasse, excusez-moi. Je vais revenir avec un petit règlement de compte. Voilà, moi, t'es quelqu'un que j'appréciais beaucoup quand t'avais un live. Voilà. Voilà, je te suivais sur Twitch. Donc, du coup, je te suivais sur YouTube. Donc, du coup, voilà, c'est... Moi, je trouve juste ça fort dommage. Voilà. Je parle un peu soutenu, un peu vieux. Mais moi, je trouve juste fort dommage qu'on en arrive là. Non, mais... C'est dommage pour deux gros YouTubeurs comme ça. Voilà. Comme vous, vous êtes, en fait. Vos bifs de votre côté, chacun de votre côté, vous prenez pas la tête. C'est sûr que ça fait des vues, là. Quand je vois de l'Emotion 2 millions, c'est sûr que là, du bif, vous allez en prendre. Voilà, c'est même pas la question. Mais bon, c'est dommage, les gars, quand même, je pense. C'est dommage. Faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez plus faire YouTube, faites le YouTube. Voilà. Après, c'est sûr que la réalisation du clip, quand même, l'Emotion, il a mis les moyens. On va pas se mentir. Voilà. Clairement, il se fout clairement de la gueule de Prime. Voilà. En même temps, l'Emotion, ça n'a pas été quelqu'un qui a toujours mangé ses mots. Il a toujours fait les choses quand elles venaient. En fait, il a toujours été franche, je pense. Mais bon, à ce niveau-là, les gars, en plus, c'est sûr que, je ne vais pas vous mentir, que ce soit Prime ou Dailymotion, vous avez du talent, vous avez vraiment beaucoup de talent, vous avez vraiment beaucoup de talent, tous les deux, en clip. Donc, du coup, c'est dommage que vous l'utilisiez pour faire ça, en fait. Des clashs, quoi. On se croirait un peu dans le vrai rap game Tarbooba. Tu vois, vous voyez ce que vous voulez ou pas ? Donc, bon. Donc, bon. Bon, voilà, les gars. Moi, je pense qu'on aura fini. C'était une vidéo un peu brouillon. Mais bon, je vais quand même donner mon point de vue. Étant donné que je me considère quand même comme quelqu'un de plutôt... de plutôt posé et tranquille. Donc, bon. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Voilà. Si Dailymotion et Prime, vous voulez venir en privé ou vous voulez... Et si vous voulez, voilà, faire... Si vous voulez qu'on en parle, pas de problème. Voilà, les gars. C'était Band of Air. Merci du soutien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.